Romy Schneider, l'accident tragique de son fils décédé à l'âge de 14 ans. La vie de Romy Schneider a été entourée de draps. Depuis son plus jeune âge, elle a déjà perdu un de ses proches, son père, et la malédiction a continué jusqu'à ce qu'elle perde son fils. Une situation qui a grandement affecté la star. Romy Schneider était morte à l'intérieur depuis le décès de son fils David. Elle n'arrivait pas à faire son deuil et à oublier son enfant. Michel Drucker, dans l'émission Vivement Dimanche, a même soutenu que c'était le plus grand drame de l'actrice. En couple avec Harry Mayen, Romy Schneider a mis au monde un garçon du nom de David. Hélas, ce dernier n'a pas vécu longtemps. A l'âge de 14 ans, le 5 juillet 1981, il s'en est allé à tout jamais. C'était l'été, le garçon roulait sur son vélo en direction de la demeure des Biasigny. En effet, Daniel Biasigny était l'ex-mari de sa mère, considéré comme son deuxième père. Arrivé sur le portail, David n'a pas sonné, préférant escalader la grille. Malheureusement, il a glissé sur un fil de fer et ce fut une chute fatale. La grille lui a perforé l'artère fémorale, mais il était encore en vie. D'urgence, il a été emmené à l'hôpital et sa mère a été appelée. Très touché, Romy Schneider était en pleur au chevet de son fils qui a rendu l'âme. La douleur a été immense pour elle. Déjà, le père de David est mort et voilà que son fils a disparu, lui aussi. Pourtant, même avec cet ultime drame, des photographes déguisés en infirmier n'ont pas respecté son deuil voulant prendre en photo David dans la morgue où il reposait. Les photos n'ont jamais été publiées. Toutefois, Romy Schneider était en colère. Sa voix était d'outre-tombe. Elle parlait de tuer ce photographe qui avait osé prendre des clichés de son fils à la morgue. Elle frappa sa tête sur le marbre avec une désespérance abyssale, a écrit Géraldine Danone dans son ouvrage Fille à papa. Romy Schneider aurait fêté son 82e anniversaire le 23 septembre 2020 si elle n'était pas morte. Alain Delon a eu une pensée pour elle en cette fameuse date. Il lui a rendu hommage sur les réseaux sociaux. Et vous, êtes-vous fan de Romy Schneider ? Faites-le nous savoir dans les commentaires et parlons-en. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker et à la partager. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Merci et à bientôt dans les prochaines vidéos.